Bonsoir. Selon un sondage IFOP, 90% des Français seraient favorables au recours à l'euthanasie et 85% des Français seraient favorables au suicide assisté. Le projet de loi sur la fin de vie et sur l'aide active à mourir se fait attendre. On en parle dans un instant avec notre invité de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Mais avant cela, voyez ce témoignage, celui d'une famille qui se confie avant et après leur voyage en Suisse où le père a obtenu une aide pour mourir, ce qui est aujourd'hui totalement interdit en France. Il y a 32 ans, pendant des vacances à la montagne, Patrick souffre de premières douleurs dans les jambes. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il est atteint d'une maladie dégénérative incurable, la sclérose en plaques. Il a alors 26 ans, sa femme Brigitte, 24. Tout le monde a grandi dans cette idée-là, qu'il y allait, de toute façon, à un moment donné, avoir une dégradation physique et que nous, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on n'acceptait pas, de voir une personne finir totalement dépendante. Il voulait se suicider et pour nous, ce n'est pas un acte digne. Alors qu'on doit être aidé pour faire ça, on doit accompagner les personnes qui n'en peuvent plus à la vie, d'être accompagné et pouvoir le faire dignement. Patrick parlait beaucoup à son fils en disant, j'en peux plus, j'en peux plus et tout. Et là, Théo, notre fils, m'a regardé et m'a dit, là, maman, il faut vraiment écouter papa. Et donc là, on lui a dit, OK, on va faire ce qu'il faut pour toi. Comment tu es maintenant là ? Bah, soulagé. Soulagé parce que, bah, ça va s'arrêter. Qu'est-ce que tu ressens ? C'est enfin. C'est enfin. Ça va être fini. Enfin, on va arrêter. Quelques heures après notre rencontre, Patrick s'est rendu en Suisse. Il a choisi de mourir par le biais d'une mort volontaire assistée aux côtés de sa femme et ses deux enfants, Théo et Zoé. Nous les avons revus quatre jours plus tard. La peine est dure. Par contre, oui, il nous manque. Ça, c'est indéniable. Il nous manque terriblement pour plein de choses. Parce que même s'il était… s'il faisait plus rien, il était notre tête, quoi. On a quand même perdu un mari et un papa pour moi. Mais soulagé aussi. Il y a presque plus de soulagement que de tristesse parce que, bah, on sait que cette souffrance, elle s'arrête. que cette vie qui était difficile, qui était insupportable pour lui aujourd'hui, ça s'est enfin arrêté. Et lui, il voulait, jusqu'au bout, être acteur de ce geste, d'être vraiment dans son choix à lui. Il voulait pas… il voulait vraiment le porter, ça. Voilà. Et ça nous a porté, nous aussi, dans… il s'est libéré, il nous a libérés aussi, quoi. – Patrick s'est libéré, comme le dit son épouse. On en parle avec Jacques Missonnier, notre invité. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous êtes le délégué pour l'allié de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. – Absolument. – Vous militez depuis longtemps pour ce droit de mourir dans la dignité. Vous accompagnez également plusieurs centaines d'adhérents. Finalement, vous vous battez pour que l'on puisse avoir le choix de sa fin de vie ? – Absolument. C'est pour que les Français aient le libre choix de leur fin de vie. Et non pas, comme on le dit de façon caricaturale, on ne se bat pas pour l'euthanasie. Sauf que, bon, il se trouve qu'il y a des manques dans la loi actuelle. Et donc, nous voulons que ces lois changent. – Alors, on parle de suicide assisté, comme dans le reportage que l'on vient de voir. Quelle est la différence avec l'euthanasie ? – Alors, le suicide assisté nécessite que la personne qui veut avoir accès à cette pratique soit parfaitement consciente et que ce soit elle qui ingère la potion létale, fasse le geste, le dernier geste, ou actionne la perfusion s'il n'est pas à même de boire. Alors que l'euthanasie, c'est un tiers qui fait passer la personne de la vie à la mort. – Alors, c'est ce qui se passe en Suisse, notamment ? – Alors, en Suisse, seul le suicide assisté est autorisé. Alors qu'en Belgique, les deux sont autorisés. – Qui sont les personnes qui font appel aujourd'hui à vous, à l'association ? Et que veulent-elles ? – Alors, on va, comment dire, je vais faire un tri, en fait. Il y a des personnes qui appellent, qui m'appellent, parce que mon nom est… parce que je suis répertorié, parce qu'elles sont dans un moment de désespoir, parce que… Bon, et puis d'autres qui réellement considèrent qu'elles abordent une période de non-vie et qu'elles veulent faire, qu'elles veulent arrêter. – C'est le cas pour une de vos adhérentes, c'est ça, qui a 90 ans, que vous accompagnez ? – Voilà, bon, une personne, une adhérente de Vichy, oui, qui a choisi de finir ses jours en Suisse et qui est, comment dire, exemplaire en ce sens que 90 ans, d'origine hongroise de Budapest, qui était passée par Ravensbrück, parce que juive, qui montre, au cours de cette période d'enfermement et ensuite, au moment où les camps ont été libérés, enfin, avant que les camps soient libérés, fait preuve d'un amour de la vie extraordinaire qui accompagne, il y a 18 ans à l'époque, qui accompagne les autres prisonnières et donc se bat pour vivre et, à 90 ans, signifie à sa famille « Écoutez, je vous aime beaucoup, vous m'aimez beaucoup, mais maintenant, j'entre dans une période de non-vie, je veux arrêter maintenant, je ne veux pas que vous constatiez ma déchéance. » – Et aujourd'hui, ce n'est pas possible en France. C'est pour cela qu'il faut une loi sur la fin de vie. L'ébauche du projet de loi serait sur le bureau d'Emmanuel Macron ? Ça avance quand même ? – Disons que c'est dans les tuyaux, mais on ne voit rien sortir pour l'instant. Et puis, disons que je suis assez optimiste. Ce qui me rend optimiste, c'est que la Convention nationale sur la fin de vie, mise en place par le président, a donné des résultats tout à fait éclairants là-dessus, puisque 75% des conventionnels ont déclaré être favorables à la légalisation d'une aide active à mourir. Donc, je ne vois pas comment le président pourrait faire marche arrière face à ce souhait. – Une loi éviterait les dérives aussi ? – Alors, je crois que lorsqu'on parle de dérive, beaucoup de gens honnêtement disent, mais si une nouvelle loi passe, il va y avoir des dérapages, des gens vont être amenés à être euthanasiés sans qu'ils le veuillent. Donc, qu'ils consultent ce que publie le conservatoire national, le conservatoire de la fin de vie de Belgique, tout est analysé, y compris les pathologies. – Il y aurait quand même une surveillance, c'est ça ? Il y aurait un observatoire ? – Alors que les dérapages ont lieu ici et maintenant, puisqu'on estime entre 2 000 et 4 000 euthanasies qui sont pratiquées en pure illégalité, puisque c'est interdit. – Par des médecins donc ? – Par des médecins, parfois par bienveillance. Je veux dire que, bon, des médecins qui vont à… mais sans qu'on sache si les personnes qui ont bénéficié de ces euthanasies étaient bien demandeurs. – Une loi qui libérerait aussi finalement les médecins ? – Bien sûr que oui. Actuellement, ils sont, comment dire, verrouillés par cette peur d'être pénalisés. – Juste pour terminer, très rapidement, l'association finalement réclame le droit de mourir, le droit d'avoir le choix surtout, et c'est important que cela soit bien encadré et accompagné. – Absolument, mais je reprends le terme d'avoir le choix. On n'a pas, à la DMD, le monopole de la dignité. La dignité est une question tout à fait personnelle, intime, et donc, voilà, que chacun choisisse sa fin de vie s'il le peut. Actuellement, on ne peut pas. – Merci beaucoup en tout cas, Jacques Missonnier. Merci beaucoup de tous ces éclairages. Et puis, on peut contacter l'association pour le droit de mourir dans la dignité, à DMD par mail, et toutes les informations sont également sur le site. Et puis, n'oubliez pas, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez continuer à échanger. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans ICI 19-1 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité. – Sous-titrage ST' 501